Bonjour à tous, merci d'être venus. Alain Badiou et Emmanuel Todd, je ne vous ferai pas l'injure de vous les présenter, mais tout de même, l'intérêt de les avoir invités tous les deux aux Bibliothèques idéales tient à leur diversité de points de vue et leur diversité de formation. Alain Badiou est philosophe, il est platonicien, il s'inscrit dans la tradition métaphysique continentale. Emmanuel Todd est historien et anthropologue et lui plutôt issu d'une lignée qui vient de l'empirisme anglais et d'une certaine forme de pragmatisme, ce qui fait donc un contraste intéressant. Nous parlerons bien sûr du livre d'Emmanuel Todd qui vient de paraître, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine qui va de l'homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, mais c'est qu'une esquisse. Et avec cette question, Où en sommes-nous ? A laquelle il apporte des éléments de réponse, de même qu'à cette autre question, d'où venons-nous ? Pour la troisième, Où allons-nous ? Nous verrons si on peut apporter une réponse, sachant que le rôle des intellectuels n'est pas forcément de donner des réponses, mais peut-être déjà de poser les bonnes questions et de donner à voir ce qui échappe le plus souvent, parce que c'est caché ou parce que ça n'apparaît pas de soi-même. Le constat, il est le même, vous le faites tous les deux, vous n'êtes pas les seuls. Nous sommes dans une situation en France et au niveau mondial où la pensée dominante s'appelle l'économisme, c'est-à-dire cette discipline qui voudrait bien pouvoir se présenter comme science, mais qui n'en est pas forcément une. Une montée générale des inégalités, un partage des richesses qui se creuse de plus en plus au profit des 10% puis du 1% supérieur de la population. Une baisse de niveau de vie malgré des percées technologiques dont on s'émerveille tous les jours. Et puis également, on y reviendra sans doute, une stagnation éducative au niveau planétaire. Alors Emmanuel Todd, vous parlez dans votre livre, entre autres choses, de cette situation que nous connaissons actuellement, qui est la mondialisation et qui a pour socle une alphabétisation générale de l'humanité, qui se poursuit depuis 500 ans et qui arrive à son niveau le plus haut maintenant. Mais le package qui est vendu avec la mondialisation, c'est également l'exportation du régime excellent entre tous qu'est la démocratie. Pourtant, vous expliquez que les peuples peuvent être plus ou moins doués pour adopter la démocratie en fonction de l'étude que vous faites des structures anthropologiques familiales. Pour ce qui vous concerne, Alain Badiou, cette mondialisation, c'est finalement une forme de retour à ce constat qu'avait déjà fait Marx au XIXe siècle, c'est-à-dire un partage des richesses, un partage inégal évidemment, une prédation au niveau planétaire, qui entraîne une forme d'asservissement au profit des plus forts. Alors ma question est tout à fait simple. Avec le constat que vous faites tous les deux, qu'est-ce qui nous reste comme marge de liberté ? Parce que si on sort d'un déterminisme économique pour rentrer dans un déterminisme des structures familiales, que pouvons-nous faire ? La question c'est celle-là, que pouvons-nous faire ? Oui, il est bien vrai que dans la situation présente, il y a une question extrêmement difficile concernant le possible. C'est tout à fait vrai. Mais cette question est-elle une question réelle ou une question imposée ? Voilà la première question que je voudrais poser pour la raison suivante, c'est que, comme vous le savez tous, l'argument principal de l'ordre établi, qui est l'ordre capitaliste avec ses variations et ses serveurs, son argument principal n'est plus aujourd'hui qu'il s'agit réellement d'une bonne situation. Tout le monde peut constater qu'il y a des inégalités gigantesques, tout le monde peut savoir qu'aujourd'hui, 362 personnes possèdent autant que 3 milliards d'autres, des choses de cet ordre, c'est-à-dire des inégalités sans précédent dans l'histoire humaine, il faut le dire. Tout le monde peut le savoir, mais l'argument décisif qui en réalité obtient en définitive une certaine soumission, c'est tout simplement qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que l'organisation capitaliste des choses, le marché mondial, la monnaie, et en fin de compte, les inégalités planétaires, que tout cela, on peut y faire beaucoup d'objections, mais qu'il est démontré, à la fois historiquement et théoriquement, qu'on ne peut pas faire autrement. Par conséquent, c'est vrai que le problème de ce qui est possible est central dans la détermination des tâches de l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que si on s'engage dans des démonstrations limitées et spéciales du fait qu'à l'intérieur de l'ordre général établi, on pourrait avoir des possibilités meilleures, on finira par se trouver en proie à cet argument décisif que, oui, d'accord, mais au niveau général, au niveau global, on ne peut pas faire autrement. C'est la seule possibilité économico-politique viable dans le destin de l'humanité. Et donc, je répondrai un peu paradoxalement à votre question. Il faut commencer nécessairement par affirmer de façon soutenue et argumentée que ce qu'on nous déclare impossible est possible. C'est donc du côté de ce qui est considéré de façon dominante comme impossible que se pose la question de savoir ce qu'on peut faire. Autrement dit, ce qu'il nous faut inventer aujourd'hui, ça n'est pas une variante des possibilités intérieures à la situation dominante, mais c'est d'affirmer et de donner, d'ouvrir la voie à la possibilité de l'impossible. Pour les érudits et les savants contemporains, je rappellerai que le psychanalyste Jacques Lacan a déclaré que le réel, c'était l'impossible. Formule un peu byzantine. Mais moi, je l'entends ici. Je l'entends si nous voulons être dans le réel que nous désirons, que nous souhaitons, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de l'égalité, de l'ordre d'une gouvernementalité planétaire et non pas truffée de rivalité, de l'ordre de l'abolition des distinctions oppressives, comme par exemple la distinction entre le travail manuel et le travail intellectuel ou la distinction entre les tâches d'exécution et les tâches de gestion. Si nous voulons aller dans cette direction-là, il faut commencer par renoncer à écouter la propagande permanente, le bruit de fond de nos sociétés qui est principalement que l'ordre établi tel qu'il est aujourd'hui, est la seule possibilité. Et il faut donc que nous acceptions de diviser le possible, c'est-à-dire d'une certaine manière par rapport à la domination de nous installer dans ce qui sera pendant longtemps considéré comme impossible. Voilà. Ça marche. Alors, mon attitude et ma réponse à la question seront évidemment tout à fait opposées. tout simplement parce que le livre que je viens de faire et l'attitude d'esprit dans lequel je suis faisant ce livre est une attitude absolument pas engagée. J'ai tout à fait des opinions, je l'ai montré dans des livres antérieurs, j'ai d'ailleurs perdu tous mes combats politiques et ça explique peut-être cette attitude de simplement retour au plaisir d'observer et de comprendre l'histoire. Mais le modèle que je présente dans ce livre n'a absolument pas la prétention de dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il propose une vision, je dirais, des éléments d'explication, une vision, je dirais, enrichie de l'histoire humaine. Donc dedans, je vais expliquer que ça a tout à fait des implications pour la compréhension du présent. L'éthique de la vérité et de la compréhension scientifique sert à quelque chose, ce n'est pas d'une attitude anti-civique. Par exemple, c'est très important de savoir, Thierry Jobard l'a évoqué à propos de mon livre, que moi je vois la source de la montée des inégalités pas du tout dans les superstructures économiques et politiques, c'est là que ça se passe et le politique aide la machine économique à produire ces inégalités. Mais je vois l'origine de la montée de ces inégalités dans l'évolution des mentalités, dans le développement d'une mentalité inégalitaire qui vient de l'apparition d'une éducation supérieure de masse qui ne s'est pas étendue à toute la population. Ce qui fait que dans toutes les populations les plus avancées du monde, il y a, je dis schématiquement, c'est un type idéal, il y a une variété nationale assez grande, un tiers de gens dans une génération qui va être au niveau du supérieur, un tiers d'un secondaire quelconque et un tiers au-dessous. C'est un modèle. et donc c'est important de comprendre ça certainement si on veut agir mais personnellement je dirais je suis même capable à la fin de dire qu'il va bien falloir qu'un jour les gens d'en haut et les gens d'en bas arrivent à un nouveau pacte social puisque bien évidemment cette stratification éducative est à l'origine de l'élitisme d'une partie des sociétés avancées du populisme d'une autre partie et que comme des sociétés ne peuvent pas vivre divisées contre elles-mêmes que ni les uns ni les autres ne peuvent gagner il va bien falloir négocier mais c'est une sorte de hockey civique final le gros de ma recherche n'est pas là-dedans c'est simplement une observation correcte de la réalité et en plus je n'aurai jamais de réponse générale puisque je distingue la partie que j'appelle consciente c'est la pastiche d'une topique freudienne ça n'est pas sérieux c'est pas du tout ça en fait donc partie consciente ce que les gens ont en tête et là où ils pensent que ça se passe c'est le politique et l'économique et puis la partie subconsciente c'est ce dont je viens de parler c'est l'évolution du système éducatif qui pour moi est l'axe central de l'histoire il m'arrive de me définir quelquefois comme un égélien statistique puisque c'est des choses qu'on peut mesurer par les taux d'alphabétisation etc et puis c'est subconscient parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est le moteur de l'histoire le véritable axe de l'histoire mais ils savent que c'est très important ils s'angoiscent tellement pour les études de leurs enfants que c'est en cours d'affleurement ils savent tellement que leur destin économique sera une fonction de leur réussite scolaire qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment inconscient mais il y a les profondeurs vraiment inconscientes et qui sont en interaction les traditions religieuses et les structures familiales qui ensemble définissent vont jusqu'à définir même dans actuellement un phénomène de divergence des sociétés avancées mon livre et ma recherche actuelle est beaucoup sur les sociétés les plus avancées c'est à dire puisque je considère que l'histoire se fait toujours dans les sociétés les plus avancées que les pays finalement qui ont fait la guerre la deuxième guerre mondiale les pays anglo-américains l'Allemagne la Russie le Japon sont toujours aux commandes technologiques je dirais de l'histoire mondiale mais comme ces pays reposent sur des valeurs où ces sociétés ont pour substrat inconscient des valeurs familiales et religieuses différentes ils divergent donc pour moi il n'y a même pas un capitalisme il y a des capitalismes un capitalisme de type japonais ou allemand fortement intégré qui tente à la réalisation d'excédents commerciales avec une vision asymétrique des rapports entre sociétés et puis il y a le capitalisme de type anglo-américain obsédé de court terme qui a liquidé sa classe ouvrière qui est obsédé de taux de profit et de financiarisation et c'est l'articulation de ces deux capitalismes différents reposant sur des structures familiales différentes individualistes dans le cas anglo-américain et ce que j'appelle souche c'est des sociétés qui étaient des sociétés à héritiers uniques à intégration verticale de la famille dans le cas des japonais et des allemands et donc on a cette diversité et je ne cherche qu'à comprendre ça alors ça peut être très sutil parce que si on va jusqu'au bout du bout l'axe central du livre est vraiment sur la dynamique du monde anglo-américain qui va donner beaucoup de mal dans l'existence et je boucle ma carrière de chercheur en réglant un problème personnel il faut comme Thierry Jobard l'a dit je suis un chercheur empirique donc il faut aller regarder l'histoire se fait dans les pays les plus avancés et puis le plus avancé parmi les pays avancés c'est les Etats-Unis donc j'ai une attitude empirique donc l'Amérique a été le leader de la globalisation de la montée des inégalités de la mise en place de ce capitalisme très exagéré qui a fait tant de mal à tant de personnes dans tant de sociétés mais pour moi ce qui est important c'est de voir ce qui se passe dans les tréfonds de la société américaine pour voir si ça peut changer je ne parle pas de liberté et je ne parle pas de ce que je pourrais faire moi c'est clair que ce n'est pas moi qui vais dire aux américains ce qu'ils vont faire mais ce qu'on constate dans l'évolution la plus récente des Etats-Unis c'est que la mortalité a commencé à augmenter entre 1999 et 2013 chez les blancs de 45 à 54 ans par suicide empoisonnement et toutes sortes de choses donc des sortes de mortalité typiquement sociale liée à des phénomènes de baisse de niveau de vie dans les catégories les moins éduquées de la population que cette Amérique blanche et la démocratie américaine fondamentalement à l'origine est toujours une démocratie blanche ça explique l'élection de Trump de même que le malaise et l'appauvrissement des jeunes éduqués eux-mêmes explique la percée de Sanders et donc tout ça suggère fortement que sans que moi personnellement je ne fasse quoi que ce soit et que sans réfléchir sur ce qu'est la liberté humaine et bien il faille s'attendre on doit accepter l'hypothèse d'un reversement d'attitudes anglo-américains vis-à-vis de la globalisation et vis-à-vis du capitalisme c'est-à-dire que les jeunes américains croient de nouveau à l'action de l'Etat les ouvriers américains veulent du protectionnisme le monde anglo-américain les anglais aussi n'en peuvent plus des postulats de la globalisation ce n'est plus directement des questions liées au phénomène migratoire dans le cas des anglais mais ça a immédiatement entraîné une remise en question du capitalisme tel qu'il est et ça se passe c'est les pays les plus avancés donc il faut et je vais peut-être arrêter là pour cette présentation mais pour revenir sur la question en fait et sur le débat dans tout ça je pense en profondeur mon attitude doit être civique c'est-à-dire que je fais tout ce travail pour le plaisir de découvrir des choses certainement aussi pour découvrir des choses qui procurent un maximum de déplaisir à mes collègues chercheurs qui ne les ont pas trouvées c'est quand même un grand bonheur de les avoir voilà mais des choses qui peuvent servir à d'autres pour se situer et pour agir parce que je pense que dire c'est l'attitude weberienne telle qu'on la comprend de la façon la plus simple c'est-à-dire que le rôle du savant c'est de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe et à partir de ça y compris ce qui se passe en eux d'ailleurs et à partir de ça de se définir mais malheureusement par exemple j'ai eu l'occasion de parler je ne sais plus très bien où l'autre jour si je prends l'Europe telle qu'elle est maintenant j'arrive à un constat j'ai fait la théorie de mon échec dans la lutte contre la monnaie unique donc on a une monnaie unique qui dysfonctionne sur le plan économique d'une façon incroyable la France se trouve avec 10% de chômage structurel toute l'Europe méditerranéenne et je veux dire massacrée dans ces jeunes générations d'autres pays s'en sortent à peu près le système est piloté par une Allemagne qui ne sait pas où elle va selon moi et qui mène des politiques économiques totalement discordantes avec une base démographique très faible une efficacité je dirais tout à fait monstrueuse mais il faut bien admettre c'est particulièrement évident dans un pays comme la France que ce qui est frappant c'est que face à cet échec économique absolu les américains sont médusés de ça idéologiquement l'euro est très solide même le Front National ne veut plus en sortir apparemment c'est tout à fait extraordinaire peut-être que ça va réouvrir le débat finalement j'en donne une explication de type anthropologique je mesure les régions de la zone euro qui ont des structures familiales traditionnelles autoritaires des traditions religieuses autoritaires je constate qu'elles sont dominantes dans la zone euro l'euro est une monnaie je dirais autoritaire de domination qui n'est pas là pour aider les gens mais pour les discipliner et donc l'euro comme conception de la monnaie est tout à fait conforme au tempérament de l'Europe continentale qui n'a d'ailleurs jamais été tellement favorable à la démocratie libérale donc on retombe sur un lieu comme un historique c'est que l'Europe avant l'arrivée avant le débarquement des américains en Normandie et des anglais et des canadiens les grandes productions de l'Europe des années 30 la contribution à la démocratie libérale du Portugal de Salazar de l'Espagne de Franco de la France de Pétain de l'Italie de Mussolini et de l'Allemagne nazie n'était pas tellement notable donc je redécouvre ce fait qu'en fait il y a juste trois démocraties occidentales il y avait la France à une certaine époque il y avait l'Angleterre il y avait les Etats-Unis etc donc on retombe sur des choses qui sont simples mais tout ça est descriptif fondamentalement je ne cache pas ma préférence pour ces trois démocraties mais que vaut ma préférence puisque c'est mon monde d'origine vous voyez c'est d'ailleurs je suis un bon petit français du bassin parisien libéral égalitaire j'avais une grand-mère anglaise et ma mère a été réfugiée aux Etats-Unis pendant la guerre donc en fait le fait que je préfère ces trois pays je ne me permettrais pas de dire que c'est la venir du monde je ne dirais pas jusqu'à faire des offres de services à la CIA mais bon quand même donc vous voyez j'ai un rapport civique mais passif à la réalité du monde et je n'ai pas de solution utopique je ne peux pas dire tel système devant nous serait bien qui supprimerait je ne sais pas l'aliénation humaine au pire je suis capable de rêver d'un système où les dirigeants ne feraient pas trop de conneries qui font souffrir les gens inutilement une politique monétaire stupide la guerre de 14 ces trucs là tous ces trucs produits par des élites soi-disant compétentes alors l'éducation faites-vous plaisir l'éducation effectivement une question importante dans votre livre pendant très longtemps le schéma était assez simple il s'agissait d'éduquer le plus possible puisque une bonne éducation entraînait une hausse du niveau intellectuel une meilleure formation des citoyens et dans une société démocratique c'était bénéfique pour tous alors effectivement s'il s'agit plus de comprendre ce qui se passe plutôt que d'anticiper ou de deviner ce qui peut arriver on voit quand même j'ai pas dit si j'ai pas dit ça je veux bien anticiper ou voir ce qui va arriver mais je ne prétends pas agir dessus ou proposer quelque chose par contre être prompt pour le voir ça ça me plaît bien voilà vous êtes prompt sur pas mal de trucs dans le livre et donc pour la question de l'éducation il y a cette stagnation du niveau éducatif dont vous dites qu'elle n'est peut-être pas durable mais ce qui s'est passé petit à petit effectivement vous le dites il y a l'école primaire qui est productrice d'égalité mais il y a l'enseignement supérieur qui lui produit l'inégalité et conduit au repli de cette élite éduquée et à son enfermement intellectuel alors c'est peut-être pas durable enfin c'est une tendance qui a l'air de se répandre un peu partout moi c'est ce que je pense je crois au départ le développement de l'éducation supérieure a été perçu comme la suite du développement du primaire du secondaire les américains sont entrés là-dedans avec une génération d'avance largement et les gens ne se sont pas rendus compte enfin le premier qui s'est rendu compte il y a un type qui s'est rendu compte très vite qui pour moi est le génie absolu dans ce domaine que je cite tout le temps et je ne suis pas le seul c'est l'anglais Michael Young c'est le type qui a inventé le mot méritocratie il a écrit un bouquin que je cite abondamment qui s'appelle The Roarist of the Meritocracy donc la montée de la méritocratie qui se présente comme un roman de science-fiction écrit en 2033 c'est assez stupéfiant et où un type explique que le développement des études supérieures reposant sur un mécanisme méritocratique de sélection des meilleurs etc. a produit des sociétés plus oppressives qu'on n'en a jamais vues c'est une sorte de perversion de l'idéal démocratico-méritocratique c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte que ça allait produire la stratification de la société sur la base de la compétence scolaire allait produire un monde où les gens d'en haut se pensaient vraiment supérieurs les gens d'en bas se pensaient vraiment inférieurs et tout ce qui pouvait se passer dans un monde comme ça c'était pas du tout la revendication d'un bouleversement mais un mégotage à la marge sur ce qui était dû matériellement aux uns et aux autres tout ça a été écrit en 1958 c'est vrai que les anglais ont une grande tradition d'anticipation dans l'inégalité l'inégalité ils connaissent c'est même la moins égalitaire des grandes démocraties libérales et moi ce qui m'a fasciné c'est de voir cette prédiction se réaliser en fait Young est de nouveau utilisé par des types comme David Goodhart en Angleterre qui sont des gens qui réclament aussi une négociation on ne s'est pas dit comme ça chez lui entre le peuple et les élites ou les élites de masse en fait etc mais c'est notre monde alors ce que j'ajoute dans ce livre c'est une analyse de ce que j'appelle du rôle social réel d'académia c'est pas pour pas dire université puis pour montrer que ça couvre l'université les grandes écoles etc où en fait tout ce que j'essaie de faire c'est d'essayer de faire prendre conscience du fait que l'éducation supérieure n'est plus quelque chose d'émancipateur c'est simplement devenu une machine et le subconscient inégalitaire des sociétés n'est pas juste un truc qui est là par hasin c'est qu'il y a une véritable machine sociale pour stratifier la société pour trier les gens une sorte une sorte de machine inégalitaire et bien évidemment comme les gens ont dans l'esprit l'éducation est devenue une obsession c'est à dire on veut faire des études supérieures on ne fait plus des études supérieures maintenant pour s'émanciper intellectuellement pour accéder à une connaissance libre éventuellement contestataire mais on fait des études supérieures pour atteindre à l'âge adulte un certain type de position sociale pour ne pas régresser si on est en haut pour monter si on est au milieu pour essayer de survivre si on est en bas et que donc ça produit en plus toute cette machinerie de tri devient un extraordinaire mécanisme de fabrication de conformisme intellectuel puisque bien entendu pour passer tous ces examens tous ces concours de façon correcte en particulier dans les humanités dans les sciences sociales l'important n'est pas d'être libre l'important est de passer d'être voilà et donc c'est une vision je ne dirais pas que c'est pessimiste je ne milite que pour que les gens acceptent de voir la réalité et au final alors on pourrait dire là c'est toujours pareil aucune recherche n'est complètement objective je parle de mon milieu en gros c'est aussi mais plus que le plaisir de tailler un costard à mes collègues c'est une explication pour moi-même de ce que j'ai vécu en tant que chercheur c'est à dire un conformisme épais une horreur des idées nouvelles un manque d'intérêt pour la vérité en fait on sent le type qui est à la retraite maintenant et qui ne craint plus rien que l'érosion de sa retraite voilà alors vous êtes tous les deux dans la même démarche en fait chacun a son point de vue puisque puisque vous parlez de vérité il y a aussi malgré ce conformisme malgré ce repli des élites un besoin une soif une envie un désir de vérité encore faut-il se rendre disponible à cette vérité je voudrais faire une petite remarque sur ce que Emmanuel vient de dire il faut tout de même bien voir que la machinerie inégalitaire que peut constituer finalement le protocole éducatif lui-même on pourrait soutenir qu'elle a été dans les dernières années non pas du tout constituée mais affaiblie parce que moi quand j'étais jeune il y avait en tout et pour tout 10% d'une classe d'âge qui passait le baccalauréat et donc là oui les études supérieures étaient effectivement et si je puis dire de façon admise un protocole de sélection sociale drastique donc le problème est plus compliqué le problème est que d'une certaine façon il y a eu une massification relative de l'enseignement dans le second cycle et dans les études supérieures et que par conséquent on est passé d'une sélectivité officielle et institutionnelle qui au fond revenait à dire que passé l'école primaire grosso modo les fils d'ouvriers deviendraient ouvriers et les fils de paysans resteraient paysans c'était quand même ça avec ce surcroît éducatif qui était l'enseignement primaire la société demandait qu'on sache grosso modo lire et écrire et que les autres c'est à dire pour l'essentiel la majorité des héritiers précédents accèderaient à l'enseignement supérieur la question qui se pose aujourd'hui est toute différente on a levé ce système de sélection officielle et instituée on a en quelque sorte levé le caractère évident de la nature de classe de la structuration de l'enseignement et il se trouve que dans cette situation qui d'une certaine manière semble avoir constitué une large démocratisation de l'enseignement secondaire en tout cas et d'une partie de l'enseignement supérieur d'autre part on se trouve en dernier ressort non pas du tout dans une production proprement égalitaire mais et là je suis d'accord avec votre description dans une nouvelle méthode d'organisation de l'inégalité et aussi je pense dans la production d'un consensus amélioré j'entends par là que la figure des masses éduquées d'une certaine manière telle qu'elle se présente aujourd'hui est aussi largement le véhicule d'un nouveau conformisme et ça je vous approuve sur ce point mais il est important de voir que ça ne s'est pas fait par la perpétuation d'un système qui était explicitement et si je puis dire de façon ouverte inégalitaire ça s'est fait par un protocole qu'on peut dire plus sournois qui a été un processus au contraire de vous savez bien les campagnes sur tout le monde doit avoir le bac à 18 ans etc ça s'est fait par un processus qui s'est explicitement présenté comme un processus de démocratisation et qui aujourd'hui semble enrayé au point qu'on en vient à penser et à décrire comme vous le faites en effet qu'il fonctionne largement en sens inverse alors ça c'était je voulais souligner je voulais souligner ce point là alors ça je le souligne pour la raison suivante je pense que je pense que la production des inégalités dans le monde contemporain est une production massive d'inégalités mais qui ne présente plus qui ne peut plus s'appuyer sur une séparation de classes explicitement avouée ou explicitement prononcée et qu'en réalité on est vraiment maintenant dans une inégalité de type bourgeoise et capitaliste complètement déployée qui ne s'assume plus même comme l'existence effective d'une classe dirigeante on est passé de l'époque où la bourgeoisie imitait en fait la noblesse que ce que l'on voit très bien tout au long du 19e siècle et que l'on voit admirablement encore dans les romans de Proust cette tête de mimétique de la noblesse ancienne par la bourgeoisie ascendante avec des prétentions culturelles avec tous des rites sociaux des contraintes imposées à soi-même on est passé dans une apparence d'égalité sauvage derrière laquelle ce qui se passe c'est la nudité de l'inégalité capitaliste proprement dite c'est à dire de la différence d'opposition dans le protocole général de production selon que vous êtes en réalité du côté de la masse salariée dans ses différents degrés ou du côté de ceux qui monnaient des systèmes éducatifs ou qui monnaient des héritages du côté de l'appropriation prédatrice et du profit et c'est pour ça que je revenais à ce que je disais au début dans cette situation vous ne pouvez même pas en appeler de façon ouverte et explicite à la lutte des classes telle qu'elle serait en quelque sorte assumée par tout le monde parce que pendant tout le 19e siècle la bourgeoisie assumait parfaitement qu'il y avait des classes inférieures c'était même sa doctrine explicite qui aujourd'hui dit qu'il y a des classes inférieures même le plus féroce capitaliste ne le dit pas même Fillon ne dira pas il y a des classes inférieures et Macron n'en parlons pas donc d'une certaine manière personne n'est là en disant je suis en train de mettre en place dans la confusion générale le nouveau système d'oppression qu'exige quoi ? qu'exige en réalité la mondialisation du capital parce que maintenant il faut aussi qu'un dirigeant national soit le bon élève des lois générales du capitalisme mondialisé et vous avez parfaitement raison d'étudier les différences dans le capitalisme contemporain mais ces différences sont quand même surplombées par une logique générale qui est les planétaires nous savons très bien que les grandes compagnies et leurs dirigeants sont aussi à l'aise à Shanghai ou à Rio de Janeiro qu'à Londres ou à New York nous savons qu'ici même le dirigeant de Renault est aussi le dirigeant d'une firme coréenne etc. donc la mondialisation et le fait que la concentration du capital elle-même est transnationale le fait que la plupart des grandes compagnies sont transnationales jusqu'à des points extravagants la plus grande firme française qui est totale ne paie pratiquement aucun impôt en France même alors elle en paye des petits enfin ailleurs et donc vous avez une transnationalité effective du mécanisme et au fond une tâche des politiques c'est de normer la situation nationale d'une façon qui soit compétitive et homogène à la mondialisation dans son ensemble de là d'ailleurs aussi la construction de systèmes intermédiaires pour réaliser cette entreprise qui est la commission européenne est un des opérateurs qui va dans qui va dans cette direction alors par rapport à ce que vous dites j'ai 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 une position divisée voilà soyons modérés soyons modérés pour commencer les positions divisées parce que la plupart de vos descriptions me paraissent absolument convaincantes et pour un bon nombre d'antelles novatrices donc je ne vais pas entrer dans la discussion du détail anthropologique très à la fois frappant très souvent novateur et qui éclaire toute une série d'aspects du monde contemporain en particulier comment il se fait que pendant toute une période le capitalisme japonais en tant que tel ait pu être considéré mondialement comme le paradigme véritable de la réussite comment il se fait qu'en Europe aujourd'hui ce soit l'Allemagne qui joue le rôle du bon élève et qu'il faut imiter Allemagne où il faut quand même rappeler que les grandes réformes de Schröder qui sont vantées ici comme le moment où on a quand même discipliné les allemands on nous laisse une Allemagne dans laquelle 30% de la population est dans une situation de grande pauvreté il y a un mythe allemand réussite mais réussite pour qui pourquoi il faut quand même bien voir donc les explications de ces phénomènes on les trouve en réalité dans vos analyses anthropologiques mais ce que je pense c'est que cet examen des singularités affaiblit pour part l'examen de l'universalité voilà c'est à dire que le fait que le capitalisme soit aujourd'hui la figure si prégnante de l'organisation économico-sociale soit désormais l'hypothèse mondiale cette hypothèse mondiale étant en effet effectuée dans des conditions locales extrêmement différenciées mais soit l'hypothèse mondiale et bien c'est au regard de ça que nous devons prendre une position primitive une position première on n'arrivera pas à l'accrocher à tel ou tel détail si vous commencez à vous enfoncer dans les singularités du capitalisme français vous allez très vite vous trouver dans la position du bon élève qui donne des conseils pour que le capitalisme français soit moins délabré qu'il ne l'est entre parenthèses il n'est pas si délabré que vous le dites la France reste une puissance dans la classification générale elle reste une puissance honorable l'idée l'idée que l'idée que le capitalisme français est déplorable c'est une idée qui vient de ceux qui pensent qu'il faut liquider à toute force les acquis sociaux réalisés dans l'immédiate après-guerre c'est ça le mot d'ordre les gens que nous connaissons sont toujours en train de dire que le malheur de la France c'est les rmistes les chômeurs et comme dit l'autre les fédéantes donc et que il y a une phrase qui revient tout le temps le système social français est inapproprié mais inapproprié à quoi ça on ne nous le dit pas il est inapproprié comme ça il est il est archaïque les regards est inapproprié en réalité il est inapproprié aux conditions générales et planétaires du capitalisme et au mécanisme de la concentration des capitaux qui règnent actuellement sur la planète parce qu'il faut bien voir le sens fondamental de la crise économique de 2008 a été une accélération sans précédent de la concentration des capitaux et d'une concentration internationale dans des firmes qui sont omniprésentes qui sont en Afrique qui sont en Europe qui sont en Asie etc et cette concentration du capital elle exige d'une certaine manière pour maintenir les taux de profit qui sont exigés elle exige qu'en effet tous les systèmes de restrictions sur les embauches tous les systèmes de protection du travail tous les systèmes de protection sociale soient progressivement démantelés comme sera aussi démantelés les systèmes éducatifs qui tentaient d'être égalitaires ils seront aussi démantelés et on sait très bien comment ils seraient démantelés par la constitution progressive comme en Amérique d'un système privatisé destiné aux élites système privatisé dit je le sais par mes amis américains fort nombreux leur coûte extraordinairement cher à tous ceux qui sont de la classe moyenne et commencent dès la maternelle dès la maternelle vous devez être inscrit dans le bon système et pas dans le système public délabré alors tout ça pour dire quoi pour dire exactement ce que je disais au début c'est à dire toute figure de pensée qui tente qui tente de se destiner à ne pas être au service de la perpétuation de ce type d'ordre ou de désordre et qui prétend organiser des subjectivités qui d'une certaine façon puissent manifester un certain coefficient de rébellion réelle ou de rébellion efficace par rapport à ce que je considère pour ma part comme la naissance d'une monstruosité planétaire ne peuvent commencer que par une décision primitive à savoir la décision qu'autre chose est possible tant que cette décision n'est pas enracinée naturellement quelques faits quelques situations peuvent aider quelques événements peuvent aider à cet enracinement tant qu'elle n'est pas enracinée on restera dans le système des variations internes à ce système et on restera par conséquent dans ce qui a été pendant des décennies l'opposition de la droite et de la gauche mais l'opposition de la droite et de la gauche on sait aujourd'hui ce qu'elle valait l'opposition de la droite et de la gauche elle était dans des nuances systémiques internes à la prolongation et au déploiement du système de domination actuellement en place et ça a fini par s'épuiser pourquoi parce que les gens ont fini par considérer qu'on ne voyait pas trop la différence entre la droite et la gauche voilà et à juste titre il n'y en avait pas beaucoup ça portait sur des nuances limitées très limitées et donc il a fallu faire surgir quelque chose d'absolument nouveau et si vous regardez ce que ce système absolument nouveau que nous avons aujourd'hui prononce il prononce exactement ce que je disais c'est-à-dire la nécessité de démanteler le système social antérieur la nécessité de rendre beaucoup plus libre l'embauche et le licenciement la nécessité de démanteler les entités productives ou commerciales nationalisées comme la SNCF et quelques autres c'est-à-dire la nécessité de renoncer à tout ce qui portait trace d'un esprit public de la gestion des affaires et ça c'est évidemment le mouvement irrépressible si on ne s'y oppose pas si on ne fait pas une hypothèse adverse qui est en train de à mon avis de ravager la situation collective de ce pays et je pense que les descriptions singulières que propose l'anthropologie sont utiles sous la condition qu'elles soient internes à une hypothèse globale voilà bon maintenant je vais maintenant je vais montrer que je n'ai pas d'hypothèse globale de réforme du capitalisme et il faut clairement parler clairement et repartir de cette notion de variation interne non je n'ai pas honte de le dire je le dis personnellement je ne crois pas d'autres systèmes économiques possibles que le capitalisme et pour moi le problème n'est pas entre le capitalisme et le dépassement du capitalisme mais la différence entre un capitalisme je dirais apprivoisé qui donne sa place à l'état à la régulation qui tire avantage de l'économie de marché mais la régule par une action collective qui pour moi est le seul système normal qui peut exister sous diverses formes dans divers pays et le capitalisme pathologique qui s'est mis en place et je ne pense pas que j'aurai le moindre désaccord avec Alain Badiou sur la description du capitalisme je n'aurai pas de désaccord sur le fait que la mondialisation est un instrument beaucoup plus de maintien mais de hausse du taux de profit je veux dire l'analyse économique a sa valeur je veux dire la critique marxiste a sa valeur là où j'admets aussi tout à fait que au final le développement de ce capitalisme pathologique ne bénéficie qu'à une mince pellicule supérieure on va dire en suivant Piketty des 1% supérieurs de la société ou si on va plus loin dans Piketty même les 0,1% et qu'on est on peut décrire le monde comme une sorte de folie de développement du taux de profit comme si le taux de profit là je me sépare complètement c'est dans la question des déterminants dans l'histoire c'est à dire que je ne vois pas de logique intrinsèque d'un capitalisme ou de principe du capitalisme qui fonctionnerait tout seul et qui déterminerait la marge de quoi que ce soit c'est à dire la mécanique idéalitaire pour moi je le répète je l'ai déjà dit n'est pas dans l'économie la question qui est posée c'est pourquoi est-ce que les Etats-Unis l'Angleterre se sont lancés dans cette révolution néolibérale pourquoi ils ont renoncé au protectionnisme pourquoi la régulation par l'Etat est mort en tant qu'idéologie avant que ne se développe cette mondiale d'égalité comment est-ce que la lutte politique des luttes politiques ont mis en place essentiellement centré sur l'époque de Reagan et de Thatcher les mécanismes économiques qui ont permis cette inégalité et ce qu'on trouve avant dans l'histoire la montée des inégalités éducatives la montée de ce subconscient inégalitaire résultant du développement d'une éducation supérieure de masse qui s'est bloqué aux Etats-Unis dès le milieu des années 60 en fait l'apparition entre le thème des élites des étudiants et des ouvriers aux Etats-Unis c'est apparu au moment de la guerre du Vietnam avec les ouvriers qu'on envoyait se faire tuer au Vietnam et les étudiants qui étaient en gros dispensés et qui protestaient contre la guerre sur les campus tout ça est très antérieur au virage néolibéral mais ça a été un moment de crise décisive dans la société américaine et c'est là que les choses se sont passées donc le différent n'est pas sur l'horreur de la situation économique elle est sur le plan explicatif alors je voudrais dire une dernière chose pour les singularités on en a parlé au déjeuner donc en fait c'était une blague privée comme on dit entre nous sur le problème des singularités c'est vraiment je ne sais pas si je suis complètement dans la logique mais c'est quelque chose que je tiens à dire l'une des choses qui m'effraye le plus dans le mythe de la globalisation et dans l'élitisme contemporain c'est l'idée cette espèce de représentation générale d'un monde d'élites ouvertes globalisées qui sont très semblables partout qui s'en foutent plein les poches ou qui sont savantes et ouvertes enfin vous pouvez avoir une vision positive ou négative du truc mais qui seraient partout les mêmes alors que les peuples eux-mêmes le populo ici ou ailleurs les peuples seraient très différents les uns des autres et enfermés dans leur je vais dire singularité juste pour déconner dans leur spécificité et en fait j'ai eu une sorte de chemin de Damas ça m'est ça m'est ça m'est ça m'est ça m'est Mardieu a parlé du Japon et donc je vais aussi parler du Japon et le Japon est une société dont personne ne contesterait la différence c'est un mode associé à hiérarchie c'est une famille souche les japonais ne chercheraient pas du tout d'ailleurs à dire qu'ils sont comme tout le monde c'est pas du tout mais et donc il y a une sorte de différence évidence de comportement c'est l'un des capitalistes le Japon produit quand même un tiers des brevets triadiques mondiaux c'est des brevets qui sont déposés simultanément aux Etats-Unis en Europe et au Japon donc on parle bien de la globalisation en un sens sérieux et le Japon a d'ailleurs maintenu l'autonomie de toutes ses chaînes de production technologique il est dans la mondialisation sans y être mais c'est quand même l'un des trois acteurs majeurs et j'étais dans cette idée de quand on se balade dans des hôtels dans 4, 5 étoiles on est tous pareils et puis j'ai été visiter les régions du nord-est du Japon du Tohoku qui avaient été dévastées par le tsunami avec une avis journaliste et donc japonaise qui interviewait des gens et pour la première fois de ma vie je ne parle pas un mot japonais évidemment donc on me traduisait après j'ai vu des des japonais ordinaires puisque d'habitude moi quand je suis au Japon je vois des universitaires je vois des journalistes enfin bon je vois le même monde qui est vachement différent quand même dans sa façon d'être il y a des codes différents et en fait c'était un véritable choc pour moi en voyant des petits bureaucrates locaux japonais les mecs qui s'occupaient de gérer les populations déplacées de voir des pêcheurs de voir des je me souviens d'un coiffeur extraordinaire à Minamisoma c'était à 25 bornes de Fukushima et de voir à quel point les gens du peuple japonais étaient plus proches des gens du peuple français en particulier sur le statut des femmes c'est à dire j'ai craqué justement chez ce coiffeur qui qui répondait pas assez vite aux questions et donc chose inconcevable dans les classes supérieures sa femme a mis de côté pris la parole pris le contrôle de la conversation et donc à la fin j'ai fait dire à cette dame qu'elle me rappelait terriblement une française du midi ce dont elle était très contente mais pour moi c'était un moment de révélation c'est qu'en fait et c'est tout à fait normal parce que les cultures nationales ou régionales sont définies plutôt par le haut de la société et diffusent vers le bas donc en fait elles sont beaucoup plus fortes en haut et il faudrait rentrer dans les détails et tout développer mais la vérité c'est que les élites françaises sont des caricatures de français les élites allemandes pareil les élites anglaises pareil les élites américaines n'en parlons pas et que c'est là qu'est le coeur du mythe et c'est là qu'est la possibilité de conflits futurs car il n'est même pas vrai donc je crois vraiment que l'analyse des singularités nous permet elle ne permet certainement pas alors là je suis d'accord de définir a priori un ordre je veux dire un projet mondial merveilleux pour l'avenir mais c'est un merveilleux instrument pour la prévention des conflits parce que de ces mésententes actuellement l'un des sujets sur lequel on devrait travailler c'est le niveau d'incompréhension radicale où en sont arrivés les élites françaises et les élites allemandes qui ont dans la tête des représentations différentes de la réalité et qui croient parler de la même chose et qui parlent de choses différentes et les dysfonctions de l'Europe sont aussi dans ce fait que bon on est dans un système capitaliste il n'y a pas de problème les inégalités montent partout c'est plus ou moins violent ça prend des formes différentes allez concession ultime il faut lutter contre je suis d'accord on ne peut pas rester bravo voilà voilà de toute façon j'ai donné c'est clair j'en ai pris plein la gueule pour des choses comme ça donc vraiment en vérité je n'ai pas grand chose à me reprocher sur le plan de l'engagement mais il faut faire de l'anthropologie il faut atterrir dans la réalité pour gérer les problèmes concrets entre les nations sans ça on ne peut pas s'en sortir et actuellement l'un des trucs par exemple pour la France c'est il faut bien voir c'est le truc auquel j'arrive dans mon livre c'est que le monde anglo-américain qui est dans un plutôt me semble-t-il à travers des épisodes certes teintés de xénophobie comme le Brexit plutôt dirigé contre le polonais ou comme Trump contre les mexicains sont très certainement pour moi dans une phase peut-être pas de regain démocratique mais de recherche de solution dans ce problème de la rupture entre le haut et le bas éducatif de la société l'Allemagne est beaucoup plus dans une trajectoire de domination hiérarchique et le phénomène qu'on a devant nous historiquement puisque c'est l'ouverture d'un gouffre à l'intérieur de ce qu'on appelle le camp occidental c'est vrai que ça va poser des problèmes au capitalisme en tant que concept général mais c'est le vieux débat en fait c'est un vieux débat on retombe sur des choses on peut faire tout ce qu'on veut pour penser le système global prolétaire de tout pays unissez-vous mais au bout on a la guerre de 14 ensuite on a le mouvement communiste et au bout on a la guerre parce que finalement quand même une sorte de logique des territoires et des nations est beaucoup plus la logique des territoires et des nations et ce qu'on constate empiriquement c'est pas une question de préférence je dis pas que je préfère ça du tout cette logique territoriale et nationale s'avère au final toujours plus forte que la logique globale d'un système de classe supérieure ou de classe inférieure qui serait répartie de façon planétaire mais je reconnais qu'il y a des moments où je me dis est-ce que je parle comme un révolté ou comme un vieux conservateur anglais je sais pas oui je suis pas d'accord vraiment non je suis pas d'accord parce que le fait est le fait est que dans toutes les grandes puissances mondiales contemporaines il est admis de façon consensuelle que les paramètres fondamentaux de l'organisation de l'économie et de la société sont les mêmes tu ne peux pas représenter de vastes différences de tempérament de vastes inflexions anthropologiques ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai et d'ailleurs les grands directeurs des différents systèmes transnationaux peuvent parvenir de nationalités parfaitement différentes et on peut trouver des français à la tête de conglomérats japonais des américains présents en Afrique si si absolument en Japon il y a beaucoup il y a beaucoup d'exemples de ce type il y a beaucoup d'exemples de ce type et en réalité en plus ceci est en processus dire que la concentration transnationale du capital est en processus accéléré extraordinairement rapide il est tout à fait faux aujourd'hui de trouver très difficile de trouver une grande société qui ne soit pas transnationale intrinsèquement d'autre part néolibérale mais non néolibérale ça ne veut rien dire le libéralisme est l'idéologie constitutive des sociétés bourgeoises et capitalistes depuis la fin du 18ème siècle depuis les physiocrates anglais laisser passer laisser faire etc donc il n'y a pas de néolibéralisme ce qu'il y a eu c'est qu'il y a eu une séquence historique dans laquelle précisément aux yeux même du capitalisme et de ses agents existait une autre possibilité ça oui et ça ça les a contraints à faire des concessions provisoires de type contrat social à des gens dont ils avaient désormais peur il faut bien voir que tout ça coïncide en réalité avec l'émergence au milieu et la fin du 18ème siècle de forces collectivistes marxistes etc de diverses forces constituées l'organisation générale effective du mouvement ouvrier la révolution de 17 etc et on a donc une séquence de troubles graves pour le libéralisme dominant c'est l'affaiblissement de cette hypothèse alternative qui ramène tout simplement le capitalisme planétaire à sa vocation naturelle qui est le libéralisme déchaîné qui est la privatisation comme alpha et oméga de toute chose là encore récemment un patron français a déclaré profitant de la conjoncture politique d'ailleurs que ce avec quoi il fallait en finir c'était les emplois publics que les emplois publics il fallait les supprimer tous tout simplement et vous allez voir on va en supprimer un bon nombre peut-être pas tous mais un bon nombre et ça c'est le retour au 19ème siècle la notion d'emploi public était vomi dès le début du capitalisme bourgeois l'idée que toutes les entreprises devaient autant que faire se peut obéir aux lois générales de la privatisation et de la concurrence c'était un dogme donc nous sommes dans une phase régressive nous ne sommes pas dans une phase d'invention et de innovation idéologique ce n'est pas vrai du tout le néolibéralisme ça tout simplement la répétition des vieux dogmes du libéralisme qui ont toujours été la nature même de l'idéologie du capital la concurrence la performance etc et tout ça sur le fond d'une progressive accumulation de la propriété privée dans des formes de plus en plus colossales et de plus en plus internationales donc moi je dis en réalité le drame de l'histoire contemporaine ça n'est pas du tout des choses comme le déolibéralisme etc le drame de la concurrence contemporaine c'est la défaite de l'hypothèse adverse voilà et c'est de là qu'il faut partir ce qui doit nous soucier nous préoccuper sur lequel il faut que nous fassions notre propre bilan et non pas écouter le bilan des adversaires dont on sait ce qu'il est à savoir que tout ça c'était du crime et de la connerie et que Dieu merci on est revenu à l'état naturel des choses qui comme par hasard est l'état des profiteurs de cette société le drame le drame c'est ce dont nous devons nous saisir c'est comment se fait-il et pour quelles raisons qui devront être analysées par nous-mêmes l'existence de l'hypothèse adverse c'est-à-dire l'existence de deux voies quant au destin général de l'humanité qui se sont appelées la voie capitaliste et la voie communiste les beaux ce sont les beaux comment se fait-il que cette hypothèse qui a travaillé la société la pensée les actions les figures organisées le syndicalisme etc pendant à peu près un bon siècle comment se fait-il que cela ait finalement échoué au point non seulement que les tentatives de réalisation de cela est avortée mais que l'hypothèse elle-même est disparue parce que c'est ça la situation actuelle c'est que la grande victoire des bourgeoisies planétaires n'est pas seulement de dominer car elle continuait à dominer largement des zones entières de la planète après tout même qu'à l'époque où il y avait des états qui se réclamaient du communisme les états-unis étaient encore là les puissances européennes étaient encore là le japon était là etc mais le véritable drame c'est que ça ait réussi à annuler l'existence même de l'hypothèse adverse et tant qu'il n'y aura pas ça c'est comme en science quand vous n'avez pas une hypothèse générale vous n'avez pas non plus de résultats particuliers c'est vraiment physique si vous n'avez pas d'action compétent en mathématiques vous ne savez même pas ce que c'est qu'une démonstration et en anthropologie à la fin des fins c'est pareil si vous êtes uniquement voué au système des singularités vous ne ferez que de la description mais la description c'est pas de la science la science c'est justement quand on trouve les lois à l'intérieur du descriptif et non pas dans le descriptif lui-même et pour la politique et l'économie c'est la même chose donc ce dont nous souffrons ce qui nous amène en effet aux pathologies je reprends votre mot qui nous amène aux pathologies du capitalisme contemporain c'est une défaite en effet mais dont le principal n'a pas été la défaite factuelle de telle ou telle expérience ensevelie dans ses erreurs ou ses crimes mais dont le principe même est que l'hypothèse a disparu que le système en quelque sorte axiomatique de la gauche révolutionnaire depuis un siècle a été démantelé et moi je crois que si on ne le reconstruit pas si on ne le rééchafaude pas si on ne le réinvente pas et bien nous serons nous serons par rapport à ce qui est en train de se passer dans une situation d'impuissance non seulement théorique mais pratique remarquable et que cette situation d'impuissance conduira inévitablement à des conflits meurtriers à échelle mondiale parce que je crois vrai aussi que les singularités elles continuent d'exister sous la forme des compétitions concurrentielles la forme propre de reconnaissance des singularités dans le capitalisme c'est la concurrence la concurrence des individus dans le processus d'appropriation et la conférence des compagnies et en fin de compte aussi la concurrence des nations pour autant qu'elle demeure le socle proprement politique de l'organisation générale et donc ça n'est pas simplement une question idéologico-politique c'est une question d'histoire de l'humanité parce que le libéralisme déchédé que nous connaissons et avec ces pôles de rivalité qui sont en train de se constituer avec les zones de conflit qui sont déjà en voie d'apparition le Moyen-Orient jouant un rôle tout à fait comparable à celui des Balkans avant la guerre de 14 avec le conflit en mer de Chine qui couvre tout cela ne sera pas résolu dans la paix générale donc c'est aussi la question de savoir s'il n'est pas à l'ordre du jour dans le développement sans limite et sans hypothèse contradictoire de ce libéralisme concurrentiel déchaîné s'il n'est pas à l'ordre du jour à un moment ou à un autre une explication mondiale une guerre mondiale dont comme vous le savez aussi l'utilité économique est de détruire tellement de valeurs qu'il faut en reconstituer une grande quantité d'où les prospérités les trente glorieuses trente glorieuses juste après les destructions du conflit mondial voilà alors j'insiste sur ce point encore une fois non pas du tout pour dire que les analyses particulières et locales sont inutiles elles sont au contraire souvent révélateurs et elles indiquent des possibilités également locales intéressantes mais pour dire que si ceci n'est pas sur l'horizon d'une hypothèse globale différenciée cela travaillera à la fin des fins à l'intérieur du cadre de la domination existante c'est inévitable et c'est ce point là qui constitue notre divergence oui alors je vais quand même commencer par une vanne c'est à dire que même si on n'arrive pas à une théorie scientifique de l'histoire je vous rassure tout de suite elle va continuer mais l'histoire continue indépendamment de notre conscience de notre volonté et de notre compréhension c'est ce qu'un prof d'histoire qui organisait des conférences contre Maastricht m'avait dit un jour il m'avait dit après il m'avait dit je vois ce qui vous fait souffrir monsieur Todd vous voudriez comprendre l'histoire vous voudriez agir sur l'histoire mais rassurez-vous même si vous n'agissez pas et si vous ne comprenez pas elle continuera donc c'est quand même rassurant alors en ce qui concerne l'analyse des singularités je veux dire le mot singularité évoque quelque chose de petit de partiel et finalement de très insatisfaisant mais les singularités sur lesquelles je travaille c'est le monde anglo-américain dominant mondialement sur le plan géopolitique ça doit être autour à la louche 500 millions d'habitants c'est l'Europe un petit peu moins maintenant que l'Angleterre en est sortie c'est la Chine 1 milliard 370 millions actuellement la Russie est à 120 le Japon doit être à 126 la somme de ces singularités est l'histoire du monde c'est ça le problème c'est à dire que je ne traite pas de petite singularité locale l'anthropologie que je fais n'est pas une anthropologie de petits peuples primitifs qui n'influent pas sur l'histoire mondiale c'est je veux dire la somme des singularités que j'étudie est l'histoire en fait et si on a la somme de ces singularités on comprend l'histoire donc par exemple alors je dirais comme singularité en fait je dirais que votre vision du capitalisme libéralisé et fou est singulière je trouve qu'elle correspond assez bien au développement des idéologies dans la sphère des démocraties libérales occidentales l'Angleterre les Etats-Unis et la France qui sont dominées par une pensée libérale effectivement qui ont été dominées historiquement par des capitalismes libéraux qui ont dégénéré dans la phase récente et qui sont des pays dans mes catégories anthropologiques de structures familiales nucléaires individualistes c'est à dire qu'il y a un rapport tout à fait entre cette vision ultra libérale ou délirant libéral ou tout ce qu'on veut et quand même un fond anthropologique spécifique le reste de l'histoire peut être défini comme la réaction du monde des sociétés qui anthropologiquement n'étaient pas capables de prendre cette voie libérale et qui ont produit divers types de capitalisme je qualifiais de réactionnel mais qui n'ont jamais accepté les règles du marché libéral on pourrait tout à fait si j'accepte la vision d'un capitalisme envahissant et qui répand tout je peux accepter ça mais je dis mais il vient d'une sphère anthropologique particulière il se répand c'est la révolution industrielle anglaise et puis ça sera les américains prenant la succession des anglais dans la définition c'est tout à fait ce que je décris dans mon livre c'est-à-dire un monde qui est impulsé par le monde anglo-américain sur le plan économique et puis on pourrait décrire toutes les crises je dirais politiques du reste du monde comme une réaction à la diffusion de ce modèle de sociétés qui n'en sont pas capables donc l'Allemagne n'est pas capable de faire un capitalisme comme ça et ça finit par produire le nazisme il y a d'autres explications je simplifie la Russie ça va produire même avant le communisme en Italie on a le fascisme le Japon fait sa propre réaction et pour moi je dis l'important si on veut se préparer au monde qui vient c'est analyser spécifiquement et un peu en détail ces énormes singularités donc par exemple il y a un pays dont on n'a pas encore parlé qui est actuellement peut être décrit comme un pays capitaliste régulé c'est la Russie la raison fondamentale pour laquelle le modèle communiste ou marxiste ou révolutionnaire s'est effondré j'en ai deux j'ai déjà parlé de la montée d'un inconscient d'un subconscient plutôt inégalitaire par l'éducation qui a produit des classes moyennes nombreuses satisfaites et qui ne sont plus dans des perspectives révolutionnaires et puis il y a l'échec radical économique du communisme en tant que machine économique quand même mais l'un des paradoxes auquel que l'anthropologie permet d'accepter de voir souvent pour accepter de voir il faut comprendre aussi en même temps on n'accepte pas de voir ce qu'on ne comprend pas mais la Russie actuellement est une économie de marché fortement régulée par l'état et on peut expliquer pourquoi l'effondrement du communisme qui pouvait être interprété à un moment donné comme le triomphe ultime de cette vague capitaliste si on l'a définit en termes abstraits pourquoi en fait ça n'a pas produit le même genre de truc qu'ailleurs et ça a même produit un système capitaliste qui est extérieur à l'ordre capitaliste car la Russie est le seul pays du monde dont l'organisation soit actuellement capitaliste fortement régulée avec grand rôle de l'état mais qui ne joue pas le jeu et qui est haï pour ces raisons moi je pense que j'étudie à la fin dans mon livre j'ai une comparaison je procède par comparaison donc je compare l'Allemagne et le Japon qui a la même structure souche anthropologique et puis je compare la Russie et la Chine et donc je dis on ne pardonne rien à la Russie la Russie est monstrueuse il y a quand même des élections 80% des Russes soutiennent Poutine bon c'est un peu raide comme régime je ne suis pas du tout en train de le défendre ça ne serait pas une société pour moi je ne peux même pas imaginer ce qui me serait arrivé dans une société comme ça enfin ça existe et je peux décrire ça comme une sorte de démocratie autoritaire avec un capitalisme régulé et puis d'un autre côté vous avez la Chine où le parti communiste est toujours au pouvoir qui est un régime policier où la police fait ce qu'elle veut etc. et donc vous lisez la presse occidentale alors là je suis d'accord il y a un ordre occidental quand même et un contrôle un contrôle de la perception des choses par le capitalisme là je suis d'accord dans ce cas là qui est tout à fait spectaculaire vous allez voir je vais trouver une convergence formidable avec Badiou là il serait temps oui allez-y il serait temps bon et c'est que pourquoi à mon avis vous allez me trouver sympa là pourquoi est-ce que la Russie démocratie autoritaire qui a foutu en l'air le communisme et qui est quand même beaucoup rapprochée des valeurs occidentales pacifiquement en plus est considérée comme un monstre et pourquoi est-ce que la Chine qui est un état policier xénophobe et belliciste actuellement et qui est tout à fait derrière les histoires de l'accord de l'un est considérée et présentée comme finalement le pays des classes moyennes montantes la puissance à venir pourquoi le classement de Shanghai pourquoi on donne à ce pays où 5% d'une classe d'âge fait une étude supérieure le droit de juger les systèmes d'éducation supérieure de tous les pays ou 30% d'une classe pourquoi il y a une explication dans vos termes c'est que la Chine c'est le pays archétypal qui a permis au capitalisme américain occidental ce qu'on veut de relever son taux de profit c'est le paradis du sur profit vous faites et donc là effectivement et la Russie on pourrait dire la raison pour laquelle la Russie de Poutine est haïe etc le régime russe actuel certes un peu raide c'est aussi un régime qui au contraire du parti communiste chinois n'a pas accepté de transformer la population russe en force de travail pas chère pour le système capitaliste ça vous va ? ah bah oui tout à fait mais l'explication de cette résistance russe je vais la trouver dans les tréfonds anthropologiques c'est à dire que le système familial russe c'était un système communautaire c'était un système où il y avait le père ses fils dans la paysannerie du 19ème siècle les filles étant échangées entre les familles c'est un système effrayément autoritaire un peu sadique en interne en plus c'est les plus gros systèmes communautaires qui n'aient jamais existé avec une bizarrerie qui était quand même un statut des femmes resté élevé parce que le système était assez récent c'est ça qui a produit le communisme quand c'est désintégré c'est à dire les valeurs autoritaires et égalitaires du système familial paysan russe ont été transmises à la société générale ça a produit une organisation économique qui n'a pas fonctionné ça s'est effondré mais des valeurs communautaires et collectives sont restées en Russie et donc le communautarisme s'est installé comme une sorte de régulateur anthropologique spontané je veux dire par exemple la perception du journaliste occidental lambda russophobe comme d'un régime manipulateur de Poutine etc et d'un peuple totalement passif et inexistant est tout à fait absurde c'est simplement la Russie a je veux dire un système politique qui correspond à un certain phénomène d'inertie anthropologique de valeurs c'est tout ça qu'il faut comprendre dans le bouquin je vais être très dans le détail puisque comme je connais bien je veux dire la famille c'est le seul sujet sur lequel je sois vraiment compétent il faut le dire c'est un vrai domaine de recherche l'épicentre du communautarisme russe ça n'est pas la Russie probablement dite c'est à l'ouest c'est la Biélorussie et regardez c'est encore plus beau la Biélorussie il y a Loukachenko c'est toujours une dictature une certaine forme de dictatorial alors je trouve que vraiment comprendre analyser le tissu anthropologique religieux de toutes ces énormes singularités c'est ça qui peut permettre de s'orienter dans le monde qui vient plutôt que de spéculer sur un capitalisme universel envahissant qui n'est pour moi que finalement au départ le produit de l'une de ces singularités le monde anglo-américain qui a réussi et à un moment même d'ailleurs où cette singularité est en train de se retourner comme je disais tout à l'heure avec un retour d'affection des jeunes américains pour l'état avec une résistance du coeur de la population blanche contre le libre-échange je trouve qu'il bon voilà chacun fait comme il veut de toute façon je ne sais pas je dirais que c'est particulièrement important en France de comprendre parce qu'il y a un truc qu'on doit accepter nous français c'est qu'on n'est pas maître du monde on est certes un pays de haut niveau et qui reste important nous possédons l'arme nucléaire on a une belle base à courroux et des choses comme ça mais on ne fait pas partie des pays qui définissent les règles du jeu les règles du jeu sont définies ou vont être définies entre les autres entre les très grosses singularités les anglo-américains les allemands les russes les chinois les japonais seraient d'échelle à définir les règles du jeu mais ça ne les intéresse pas du tout et la France va devoir faire des choix entre les modèles proposés donc c'est quand même voilà je vais me rendre utile je vais passer la parole aux étudiants Sciences Po qui ont des questions à vous poser bonjour une petite question j'ai remarqué que vous aviez tous les deux une conception très différente des élites finalement Alain Badiot une conception déjà un peu internationalisée des élites et Emmanuel Togne une conception plus singulière comme vous le dites qui est finalement nationale qu'est-ce que vous pensez justement de cette théorie de ce qu'on appelle la trahison des élites cette idée qu'il y aurait une sorte de mondialisation et une sorte de culture un peu hors sol d'une élite mondialisée qui se ligerait contre les différents peuples les différentes nations merci non alors on va retomber dans la logique c'est-à-dire le concept de révolte des élites c'est un concept qui est né aux Etats-Unis et c'est né aux Etats-Unis parce qu'effectivement aux Etats-Unis il y a eu une révolte on pourrait dire une trahison des élites mais dans un contexte particulier et on peut interpréter tout ce qui s'est fait aux Etats-Unis jusqu'à comment dire jusqu'à l'élection de Trump comme un processus comme des élites qui considèrent finalement qu'elles ont moins à voir avec leur propre population est-ce qu'on peut dire qu'elles ont moins à voir avec leur propre population qu'avec les autres élites de la Terre c'est pas évident parce que les élites américaines sont dominantes absolument donc en fait les autres élites nationales pour les élites américaines je rappelle que quand même l'Amérique au lendemain de la guerre produisait 45% du PIB mondial donc l'Amérique a été dans une situation de domination dont on n'a même plus idée donc en fait aux Etats-Unis oui mais est-ce que c'est pas caractéristique de tout système impérial qui finit par se définir contre sa population centrale mais qui n'en considère pas pour autant les élites périphériques comme de même valeur l'anglais est devenu la langue du monde donc en fait si vous êtes dans un univers américain ou anglo-américain ou de l'anglosphère vous avez vous pouvez très bien fonctionner dans l'idée que votre système qui est votre système est le meilleur et est dominant planétairement et ça ne sera pas complètement faux donc dans le cas de la France je pense qu'on peut parler vraiment de trahison absolue des élites parce que parce que là il y a un projet on vient un projet de dissolution de la nation dans l'Europe et moi j'interprète ça comme une perversion de l'universalisme français c'est-à-dire que l'idée d'égalité des hommes l'universalité de l'homme est une idée merveilleuse mais quand on n'est pas le plus fort et bien ça mène à des élites qui considèrent que l'important c'est de fonctionner avec les élites européennes je n'en nomme aucune en particulier et qui considèrent les prolos français comme secondaires ça c'est un cas le cas de la Russie j'en ai parlé avant c'est très évident qu'il n'y a pas eu de trahison du peuple russe par les élites russes je ne pense pas que l'Allemagne l'Allemagne est dans un projet et dans une très grande réussite de puissance nationale qui effectivement repose sur un modèle absolument inégalitaire mais la culture allemande n'est pas égalitaire donc c'est pas et 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 le fait que les les élites allemandes n'est n'est pas en tout cas dans la conscience collective trahi leur population qu'elle leur donne quand même un taux de chômage faible des satisfactions d'amour propre national sans doute considérable se trahit par un système politique allemand qui fonctionne à peu près normalement la trahison des élites françaises aboutit à des bouffonneries comme la dernière élection présidentielle où un type finit par être élu par hasard par hasard pas tant que ça par bon si ça aurait pu bon on va pas revenir là dessus les élites les élites japonaises certainement pas c'est très facile de démontrer que les élites japonaises se sentent toujours plus proches du peuple japonais que de n'importe qui c'est que le Japon n'est toujours pas ouvert à l'immigration alors qu'il a une population qui diminue et 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 le je veux dire l'ouverture à l'immigration dans un contexte de peur et de besoin de sécurité territoriale de milieu populaire qui sont déjà secoués au niveau économique par par l'internationalisation par le libre-échange la question la question de l'immigration est je dirais tout à fait fondamentale et les et il y a toujours au Japon l'idée d'un d'un entre-soi japonais dans le cadre d'une culture à la fois méritocratique et hiérarchique c'est un système complexe je veux dire c'est donc il n'y a pas de on aime ou on n'aime pas mais les japonais pensent qu'ils sont japonais de haut en bas de la pyramide sociale il n'y a pas de problème donc une fois en plus la Chine je ne sais pas vous voyez il faut être capable de dire qu'on sèche et je ne saurais pas répondre directement à la question sur la Chine bonsoir je voulais savoir à partir du moment où vous vous constatez que le cœur de la globalisation qui est le monde anglo-saxon donc les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont en train progressivement du fait du ras-le-bol de leur population de se détourner du système économique actuel organisé structurellement autour du libre-échange comment est-ce que vous voyez l'avenir de la globalisation du coup dans ce contexte puisque le cœur de la globalisation s'en détourne avec le Brexit et l'élection de Trump et donc comment dans ce contexte-là vous pensez que ça va évoluer est-ce que par exemple avec la Chine la Chine a dit récemment qu'elle allait devenir l'avocate du libre-échange mais structurellement c'est plutôt contraire à sa structure anthropologique familiale donc comment est-ce que vous voyez l'avenir pour la globalisation est-ce qu'on va aller vers une démondialisation c'est-à-dire que vraiment l'argument de mon livre et de ma recherche c'est ce que j'ai toujours pensé j'ai toujours été plus fasciné par les pays les plus développés que par les pays sous-développés ou en rattrapage je n'ai jamais pensé que l'histoire pourrait être faite par des pays en rattrapage et cette histoire actuellement d'une Chine et d'une Allemagne qui se présentent comme les défenseurs maintenant du libre-échange etc c'est juste fondamentalement ridicule c'est ridicule parce que l'anglosphère et particulièrement les Etats-Unis qui sont une économie continentale ne peuvent avoir aucune difficulté alors des difficultés internes avec les gens qui font des surprofits oui une lutte interne et on voit bien le blocage actuel la paralysie du système politique américain les difficultés des protectionnistes démocrates ou républicains à faire passer leurs idées mais au moment si l'Amérique se décide l'Amérique n'aura aucune difficulté pratique à établir des mesures protectionnistes qui en plus sont dans sa tradition puisque jusqu'à Roosevelt l'Amérique était ultra protectionniste capitaliste et ultra protectionniste pour l'Angleterre c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus petits et puis parce qu'il y a un attachement populaire sincère au libre-échange le libre-échangisme c'était la nourriture bon marché au 19ème siècle donc c'est plus compliqué et puis c'est plus petit mais toutes les difficultés à ce stade seraient pour les pays avec des excédents commerciaux exportateurs pour les pays je dirais mercantilistes en fait comme l'Allemagne et la Schild et l'Allemagne devront juste s'adapter c'est tout c'est un cas particulier d'une histoire qui ne sera pas faite ou qui ne serait pas faite par des pays qui sont fondamentalement suivistes je veux dire l'Allemagne peut avoir des stratégies de type divergent mais de toute façon en vérité le meilleur théoricien du protectionnisme Friedrich List était allemand l'Allemagne n'était pas le premier pays à pratiquer mais le premier pays à théoriser le protectionnisme et puis l'espace économique allemand est tel que ce ne serait pas difficile du tout pour l'Allemagne de définir un espace protégé européen qui lui conviendrait la Chine c'est vraiment ils n'arrivent pas à développer une consommation intérieure ils ont une économie en interne qui reste de type stalinien avec des taux d'investissement déments de 45% et c'est toujours pareil on retombe sur ce mythe chinois lors de la présentation des dirigeants russes comme des crétins qui n'ont pas su sortir du communisme et des chinois comme des génies qui ont construit une économie exportatrice le destin de la Chine a été décidé à Washington par les délocalisations et par la volonté de faire des surprofits avec la main-d'oeuvre chinoise et ils pataugent les dirigeants chinois et c'est pour ça qu'ils foncent dans des trucs xénophobes qui provoquent le Japon qui voudraient juste être tranquilles mais là aussi on a aussi des choses qui nous racontent que le Japon est militariste alors que toute l'histoire du Japon pour le 17ème siècle à part le bref moment à la fin où ils ont essayé d'imiter les colonialistes occidentaux c'est une histoire de pacifisme de développement intérieur autonome donc pour moi il y a deux pôles d'instabilité dans le monde j'aurais tendance à voir le monde anglo-américain patauge mais est stable actuellement on est plutôt sensibles au fait qu'il patauge donc les gens barniers se frottent les mains des difficultés de l'Angleterre à définir une ligne tout le monde croit que l'Amérique en vérité ils sont en avance ils remettent en question les choses ils essayent de et si on regarde ils ont des systèmes démocratiques ou libéraux qui fonctionnent de façon parfaitement satisfaisante comme l'Angleterre et puis les autres sont donc ils sont stables la Russie est un système stable très dynamique qui refait une spécialisation militaire très efficace le Japon diminue de taille mais stable et puis il y a les deux grands pôles d'instabilité que sont la Chine 1 milliard 350 ou 70 millions d'habitants le continent européen sous contrôle allemand mais je trouve vous voyez quand même à analyser des singularités énormes on arrive à une description du monde c'est pas une description systématique il n'y a pas d'ordre c'est pas scientifique mais ça peut servir je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ça serve réellement parce que pour que quelque chose serve il faut avoir le dispositif préalable de ce qui sert et de ce qui ne sert pas sinon d'où ça va sortir que ça serve mais que ça serve à quoi exactement ça va servir peut-être à moi peut-être aux gens comme moi qui ont une hypothèse ça peut servir mais ceux qui n'en ont pas que vont-ils faire de cette description polymorphe j'ai dit tout à l'heure loyalement que je n'avais pas de vision grandiose de l'avenir ou d'un système idéal je suis d'accord je vous accorde ça je vous avais dit ça peut servir je vous dis ça peut servir ça peut servir d'accepter que ça ne vous serve pas à vous mais si vous voulez d'un côté je veux dire c'est vrai que l'histoire dans l'ensemble montre des élites qui comprennent trop tard le mouvement de l'histoire et qui commettent toutes les erreurs possibles et imaginables et ça aboutit à des catastrophes ça c'est vrai mais le rôle du chercheur c'est de donner des éléments qui permettraient par exemple une restructuration des rapports internationaux avec une entente correcte entre américains et russes le passage ordonné à un protectionnisme raisonnable et concerté entre les états serait quelque chose qui permettrait certes pas d'aboutir à une utopie merveilleuse mais qui atténuerait les souffrances de beaucoup de gens je sais pas je trouve on peut toujours essayer je dis à la fin du livre je dis que j'espère que ça servira aux politiques etc mais que je ne suis pas très optimiste et puis j'ai quand même rajouté à la dernière minute mais qui sait mais les élites actuelles ne commettent aucune erreur qu'est-ce que c'est que cette histoire vous faites comme si les élites actuelles avaient comme but le bien commun mais elles n'ont pas comme but le bien commun elles ont comme but leur porte-monnaie donc elles ne commettent aucune erreur mais c'est non au contraire elles sont au contraire elles n'ont jamais été aussi à l'aise que dans le monde contemporain et elles ont montré dans l'histoire que provoquer des guerres mondiales qui correspondaient à des massacres sans précédent dans l'histoire leur importait finalement assez peu ce n'est pas leur problème le bien commun je ne dis pas je ne dis pas que les élites capitalistes ont pour but le bien commun je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment s'enrichir etc mais j'ai quand même peut-être une vision plus optimiste de l'humanité puisque les gens des élites sont quand même des êtres humains comme nous tous et je ne peux pas croire qu'on se sente bien ou de mieux en mieux simplement en accumulant des signes monétaires qui ne servent à rien et donc on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'au sein des élites un fond altruiste humain se manifeste un jour alors là vous dites le fond de votre pensée je ne sais pas si vous spéculez sur l'altruisme des maîtres du monde actuel alors là vraiment il n'y a plus qu'à laisser tomber je suis je suis non je veux dire une partie des élites une partie des élites prenant prenant non vraiment je ne peut-être que vous avez raison et qu'en fait la bonne représentation de l'être humain c'est d'un demeuré qui veut juste de plus en plus d'argent mais c'est pas la représentation de l'être humain qu'est-ce que c'est cet être humain dont vous parlez c'est la représentation des forces dominantes du monde contemporain je pense que le capitalisme ne se soucie d'aucune façon du bien commun on pourrait tomber d'accord sur quelque chose c'est-à-dire que on est confronté à des groupes ou à des classes supérieures enfin c'est des pellicules supérieures qui sont dans une accumulation effrénée d'argent mais je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait qu'au-delà d'une certaine quantité l'argent ne sert plus à rien et à ce stade je fais un peu du café du commerce le choix pour les mondialistes c'est au-dessus de l'argent il y a le pouvoir une volonté de pouvoir pur de domination des hommes qui fait certainement des effets psychiques auxquels je n'ai pas accès car je ne supporte ni d'obéir ni de commander à titre personnel donc c'est un monde qui m'éteint mais il y a aussi une autre voie possible qui est une voie plus altruiste je ne sais pas je parle de quelque chose qui représentait comme une crise spirituelle positive je ne suis pas loin de proposer la fondation d'une nouvelle religion messieurs je suis désolé mais on va finir là-dessus merci merci Applaudissements